Le ministre des Eaux et Forêts chargées de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit Amphone, le colonel Maurice Ntosui-Alogo, a procédé à l'ouverture de cet atelier de préparation de la position commune des pays membres de la Comifac, la Commission des Forêts d'Afrique. Je souhaite à tous les participants la plus cordiale de bienvenue intergaronaise. Je remercie également nos partenaires qui nous accompagnent dans cet exercice qui témoignent également de la solidarité dont nous devons faire heureux face aux multiples défis comme cause de changements climatiques en cours. Selon le récent rapport de Saint-Dès du A à R6 du GIEC, le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés depuis les précédentes COP. Nous allons à la COP 28 avec l'espoir qu'on va au moins se faire fléchir cette fois-ci. Il y a eu trop de promesses, mais très peu d'actions concrètes. Donc nous allons continuer. Et déjà à la COP 28, nous envisageons d'organiser une table ronde avec les pays développés et aussi d'autres bailleurs à l'effet de mobiliser des financements pour notre sous-région. Objectifs qui n'ont d'ailleurs pas été atteints par défaut de financement. Je dirais qu'aucun objectif n'a été atteint parce que déjà, je crois, en 2015, il y avait eu une promesse de 100 milliards de dollars par an en direction des pays en développement. On n'a même pas mobilisé la moitié. Donc c'est pour dire que ces objectifs n'ont pas été atteints. Et c'est pour cette raison que nous devons continuer à faire le plaidoyer, à insister sur le respect de cet engagement par les pays développés. C'est dans ce contexte que le rappel des responsabilités et des engagements des pays membres face au défi rédoutable du changement climatique est imminent.